Yo les gens c'est Zag, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Portsmouth et j'ai fait un petit choix je vais tenter de simuler la fin de la saison pour la simple et bonne raison que j'ai fait mes petits calculs, il nous reste 11 matchs à faire 11 matchs à faire ça équivaut à 3 épisodes et 3 épisodes, j'ai fait mes calculs dans 3 épisodes on sera le 14 septembre donc il en restera plus que 2 avant l'arrivée de FIFA 18 et j'ai quand même envie de plus jouer en BPL de ne pas faire que 2 épisodes en BPL donc j'ai bien envie de tenter de simuler ces 11 derniers matchs dans cette vidéo, du coup ce sera une vidéo pas forcément intéressante il n'y aura pas de gameplay mais au moins on pourra voir si on monte ou pas après peut-être que si je vois qu'on galère je ne simulerai que quelques matchs et je finirai finalement par faire un autre épisode en faisant les derniers matchs pour être sûr de monter mais on va tenter déjà de simuler un petit peu parce que ce serait quand même cool de pouvoir faire 4 ou 5 épisodes en BPL pour voir un petit peu ce que ça donnerait faire les transferts et tout de la saison prochaine ça ce serait plutôt pas mal du coup on va faire ça tranquillement parce qu'on a combien de points ? je crois qu'on a 6 ou 6 points ou 9 points, je ne sais plus maintenant on va regarder ça ah oui non en fait on avait 3 points d'avance sur ah oui mais non alors attends sur Bournemouth on a 2 matchs en retard donc sinon on a 6 points d'avance sur Watford mais Bournemouth ça y est ils ont joué déjà beaucoup beaucoup de matchs donc ça commence par un match à domicile face à Nottingham Forest j'espère qu'on va gagner clairement j'espère que ça va le faire du coup on est parti on est parti on est parti face à Nottingham Forest il faut gagner victoire 1-0 but de Chaplin voilà là c'est déjà bien ça fait plaisir ça fait plus que 10 matchs et on continue en gardant notre avance donc ça pour l'instant c'est parfait on voit qu'on a 82 points donc c'est quand même pas mal et du coup là on aurait potentiellement enfin voilà le classement le classement on aurait potentiellement 3 points d'avance mais toujours 2 matchs en retard par rapport à Bournemouth et on a pris de l'avance je crois sur ah non ils l'ont rattrapé mais on a encore un match en retard aussi sur Watford prochain match contre Brighton à l'extérieur ça ça risque d'être un petit peu plus dur c'est souvent les matchs à l'extérieur qui vont être un peu un peu chaud et on gagne oui ça c'est bien on peut avoir contre on perd Kelly ça c'est pas cool mais on gagne 3 buts à 1 donc ça c'est très très bien de la part de l'équipe donc voilà si on peut gagner en simulant moi ça m'arrange parce que j'ai vraiment envie de jouer en BPL je pense aussi que vous vous avez envie de voir l'équipe en BPL Henri-Nrique Stuckman du coup il y a un joueur qui n'est plus là ah oui d'accord c'est les sélections c'est pour ça et bien on va mettre encore Henri-Kes tiens Henri-Kes on l'entraîne déjà je crois en dribble et en passe donc on va l'entraîner en tir parce qu'Henri-Kes c'est le futur c'est le futur Henri-Kes et s'il peut bien évoluer dans cette fin de saison gagner encore un petit point général ce serait pas mal pour la BPL enfin la PL c'est plus la Barclays première ligue c'est juste la première ligue donc pour l'instant tout se passe bien tout se passe bien on a donc 6 points d'avance sur Bournemouth et du coup 8 sur Watford et on a surtout aussi un match encore en retard par rapport à Bournemouth donc on peut avancer encore un petit peu dans cette dans cette carrière dans cette fin de saison ah oui d'accord on a deux semaines sans jouer bah oui c'était les c'était les matchs internationaux du coup on peut encore simuler les entraînements ça c'est bien aussi de voir évoluer notre petit pépite c'est bien ça le A pour Henriquez qui monte à 93 en dribble et bientôt 77 de général là je crois qu'il n'y avait pas 75 il y a deux secondes il a dû gagner un plus un il a dû gagner un plus un sans les entraînements rapport sur les jeunes joueurs blessés 3 semaines ça va c'était pas terrible pour Kelly et ça arrête la Covid ils sont pas très contents mais ça on verra les gars à la saison d'après du coup pour l'instant ça se passe bien on a fait deux victoires donc c'est pareil que s'ils avaient joué enfin ça se trouve s'ils avaient joué j'aurais pas gagné mais en tout cas c'est bien on va encore jouer à l'extérieur contre Millwall j'avoue que les matchs à l'extérieur ça fait un peu peur même si Millwall ils sont sur 3 défaites donc ils sont pas très très chauds alors qu'est-ce que ça va faire victoire encore c'est bon ça les gars c'est bon c'est bon c'est bon Enrique Sersoro qui marque ça c'est très très bon donc on fait 3 victoires 3 matchs 3 victoires ça enchaîne bien 8 points d'avance sur Watford et sur Bournemouth donc ça c'est plutôt pas mal et faut pas oublier que Bournemouth a encore un match en avance sur nous donc là on est bien là on est bien 8 points d'avance ça nous permet de faire 2 défaites donc voilà sachant qu'on a fait 3 matchs donc il en reste il reste encore 8 j'espère qu'on va éviter les défaites mais bon et du coup Enrique Sersoro qui passe à 77 de général ça c'est parfait on va continuer tranquillement oula attendez il y a Chaplin par contre qui veut pas mettre son salaire Chaplin c'est la coqueluche de l'équipe il faut vraiment 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 le faire jouer et ne pas le perdre peut-on pas mettre mon salaire donc on va tout de suite faire ça pour Chaplin on va voir combien il demande on va voir s'il est s'il est exigeant ou pas alors contre le petit Connor Chaplin 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 ah oui non il a rien comme salaire ah oui il a rien du tout il a rien du tout comme salaire Chaplin alors que bon c'est un des meilleurs joueurs du club avec ses 83 de général donc ça c'est plutôt c'est plutôt bon pour nous c'est plutôt bon pour nous du coup on continue prochain match face à Reading j'espère que cette fois-ci ce sera à domicile et après il y a Watford ah oui oh j'aime pas ça à propos du nouveau contrat oh j'aime pas ça du tout récemment j'ai réfléchi mon ami dans le club j'ai décidé de ne pas prolonger à l'expiration de mon contrat je partirai il se finit quand ton contrat je sais pas il se finit quand son contrat on va aller voir ça parce que là ça me fait un petit peu peur j'espère que c'est pas d'ici quelques mois ça c'est une mauvaise nouvelle déjà le petit Chaplin qui voudrait partir alors qu'on va monter en BPL c'est pas logique c'est pas logique un petit Chaplin t'as fait les 3 montées il faut que tu restes une saison de plus au moins une petite saison de plus du coup Chaplin Chaplin ça va en fait ça va 2 ans et 3 mois c'est bon il n'y a pas de soucis tu peux partir dans 2 ans surtout que dans 2 ans il n'y aura plus la carrière alors ça sera déjà terminé du coup Portsmouth contre Reading on espère une 4ème victoire comme ça ça nous mettrait plutôt bien surtout avant d'affronter Watford garder les points d'avance et victoire facile 4-0 doublé d'Assoro Chaplin et Cardoso pour les buteurs c'est nickel bon c'est nickel c'est clair que là dans cette vidéo il n'y aura pas grand chose à regarder les gars que de la simulation pas de gameplay mais au moins comme dit si on peut faire plus d'épisodes en première ligue ce serait plutôt pas mal et pour l'instant c'est très bien parti parce qu'on a fait 4 victoires en 4 matchs et on a Henry qui passe à 78 de général et Luke Mann à 76 ça c'est bien et si Henry Kess pouvait aussi passer à 78 avant la fin de la saison ce serait parfait donc maintenant match face à Watford ah oui j'ai vu on a pris des points on a pris des points les gars on a pris des points on a 10 points d'avance sur Bandemus et 11 sur Watford donc là en plus on prend des points là on va peut-être en perdre face à Watford ce serait pas dramatique parce qu'on en a 11 on repasserait à 8 8 c'est suffisant alors on perd 3-0 la première défaite elle est là face à Watford une défaite assez sèche 3-0 ça va peut-être relancer un peu Watford il faudra faire attention il faudra se rattraper directement face à Ipswich du coup on est à domicile face à Ipswich je serais bien de gagner pour ne pas non plus perdre toute notre avance allez on y croit on est à domicile généralement à domicile ça se passe bien doubler d'Edwards qui va nous faire gagner 2 buts à 1 donc voilà on retrouve la victoire après la défaite face à Watford c'est pas très très dérangeant du coup il va rester plus beaucoup de matchs les gars ça sent bon ça sent bon pour nous et Enda Stevens qui demande le transfert ok il n'y a pas de soucis on continue de simuler face à QPR bon là je ne fais pas de changement ça se trouve les joueurs sont cramés mais bon quand tu simules ça n'a pas vraiment d'importance donc c'est pas très très grave et du coup on perd on perd c'est complètement bugé les noms des joueurs de QPR ils n'avaient même pas envie d'apparaître on perd un 0 deuxième défaite attention 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 bon on a encore 7 points ça va oui on est bien on a 7 et 8 points d'avance encore ça va c'est pas terrible enfin c'est pas dramatique d'avoir perdu ce match là surtout qu'il en reste combien là il en reste 3 ou 4 je ne sais plus ou 5 bon je ne sais plus je ne sais plus c'était le 41ème je crois donc il va en rester 5 il y a une riquesse qui se rapproche des 78 ça ce serait plutôt pas mal ah non il reste 4 il reste 4 matchs ça sent bon quand même les gars ça sent bon il faut finir au moins deuxième après c'est clair que c'est mieux de finir premier pour avoir plus d'argent mais il faut finir au moins deuxième les gars deuxième c'est le minimum donc on va encore simuler des entraînements ça c'est bien on va arriver en avril ah mine de rien on est qu'en avril je pensais qu'on était déjà presque en mai bah tant mieux tant mieux s'il reste du temps on va pouvoir bien 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 faire progresser le petit Henriquez voilà qui fait un A du coup il monte bien en finition et tout ça et il se rapproche il se rapproche ça c'est cool il reste combien de matchs ? donc on a dit il reste 4 matchs et on a oula on a plus de 4 points ah bah oui il y avait 7 forcément il y avait 7 points attention là quand même on se fait rattraper par Bournemouth ils nous mettent une petite pression là domicile faut gagner faut gagner contre Blackburn les gars pour reprendre 7 points d'avance et ah ouais clairement parce que là c'est vrai que 3 points ça fait plus beaucoup petite victoire qui fait du bien grâce au penalty d'Henriquez donc voilà on va reprendre nos 7 points d'avance sur Bournemouth et là on est plutôt pas mal il reste 3 petits matchs on a 7 points d'avance si on remporte ce match là on sera champion et on sera sûr de finir en PL quoi qu'il arrive rapport sur les jeunes ok ok nous sommes en retard ok offre de poste sélectionneur on s'en fout ouais il y a pas mal de joueurs qui veulent partir ça j'aime bien bonjour je commence à douter de mon envie de quitter le club je ne dis pas que je vais rester mais je suis moins sûr de moi que lorsque nous avions évoqué mon départ il y a quelques temps ah oui tu sens qu'on va commencer à monter en PL et peut-être qu'il se dit ah il faudrait peut-être mieux que je reste donc du coup là on a 5 points d'avance sur Watford et 7 sur Bournemouth et ça c'est bien parce qu'on n'a pas encore joué donc même si on perd on garde 5 points et après il reste 2 matchs donc je crois que mais en fait je crois que c'est bon en fait je crois que c'est bon les gars parce qu'il va rester 2 matchs après 2 matchs ça fait 6 points bah non je suis con on a 5 points 6 points il faut gagner il faut gagner contre Sheffield United comme ça on ne se posera pas de questions on sera champion et on sera d'ores et déjà en PL et ben voilà c'est fait c'est fait malgré le rouge de Cardoso de la 10 9e minute de jeu Edouard de Chaplin-Marc qui nous donne la victoire qui nous fait monter les gars en PL l'objectif est atteint c'était l'objectif de cette carrière monter en première ligue et c'est fait en plus on atteint tout pile les 100 points donc ça c'est plutôt pas mal et là on est content là on est content j'ai déjà hâte d'être à la saison prochaine je suis content aussi que l'équipe a fait le taf en simulant parce que ça nous permet de gagner un temps fou un temps fou quoi on gagne 3 semaines les gars on gagne clairement 3 semaines parce que sinon on aurait eu pour 3 épisodes à tout jouer et du coup on a 7 points d'avance on va être encore un match en retard sur Watford donc on va simuler les derniers matchs tranquillement et c'est parfait ça c'est parfait donc on va simuler les derniers matchs après je vais vous passer la fin de saison on fera quand même un petit récapitulatif avec un petit peu les stats des joueurs et tout ça et le classement et après je vous simulerai enfin je vous simulerai je vous passerai les derniers jours de simulation et surtout le chargement très long entre 2 saisons et on se retrouvera juste derrière pour qu'on voit un petit peu notre budget et comme ça vous pourrez commencer à proposer des joueurs on va gagner 3-1 face à MK11 Chaplin Bergewing et Mason Holgate ont marqué c'est parfait et du coup il va rester un petit match normalement si je dis pas de bêtises ouais 45 c'est le dernier match face à Wigan les gars Bergewing marque enfin tant mieux pour lui même si je pense qu'il sera sur la liste des départs ou peut-être qu'il décalera dans l'équipe bis en tout cas j'espère qu'on aura au moins un petit 10-15 millions pour l'année prochaine j'espère qu'on sera au moins à cette hauteur pour essayer de recruter quelques petits joueurs du coup on est parti le dernier match de la saison on finira pas en beauté on finit avec une défaite mais c'est pas grave les gars parce qu'on est champion on est champion on empêche c'est quand même fort ce qu'on a fait on était en D4 on est monté assez facilement en étant champion pareil en D3 on est monté en D2 en étant champion et en D2 on est monté en première ligue en étant champion avec 103 points et c'est Watford du coup qui va prendre la deuxième place tiens on va regarder le classement en détail ça a dû jouer à pas grand chose ouais quand même Watford en termes de différence de but ils étaient quand même au dessus de Bournemouth c'est Bournemouth qui avait bien commencé la saison et au final eux ils vont devoir passer par les barrages il y a aussi Middlesbrough Wes Brown et les Wolverhampton qui sont dans ces barrages donc est-ce qu'il y aura des surprises pour le troisième promu je ne sais pas on verra bien et ceux qui vont être relégués c'est Millwall Sheffield United et Blackburn Rovers en ce qui concerne les buteurs est-ce que Chaplin a fini meilleur buteur c'est possible parce qu'il a mis quelques buts dans les simulations donc c'est clairement possible et oui Chaplin finira meilleur buteur de championnat avec 21 buts Klookas Organ 18 et Astoro aura fini quand même à 16 buts donc c'est pas dégueulasse et le petit Henriquez 12 buts aussi c'est bien ça pour notre petit milieu offensif notre petite pépite en termes de passes décisives on a Astoro qui termine ex aequo avec Cavallero avec 12 passes décisives et Zwilard qui aura fini pour un petit match un petit match devant Castils avec le gardien qui aura fait le plus de clean sheet donc ça c'est nickel aussi on a nos joueurs bien placés partout en même temps quand tu finis premier généralement c'est ce qui se passe on va faire un petit récapitulatif est-ce qu'on a les petits messages là pour savoir qui je veux voir ça qui a fini joueur de la compétition alors le soulier du or c'est Chaplin le meilleur gardien de la compétition c'est Zwilard est-ce qu'on voit du coup l'équipe de la compétition publiée alors joueur de la compétition déjà c'est Astoro qui a été élu le meilleur joueur moi j'aurais plutôt mis un Chaplin mais bon pourquoi pas Astoro c'est aussi un bon joueur et on va voir du coup si c'est toujours bugué les équipes ah pour une fois il y a Zwilard le gardien de l'équipe de la compétition c'est le meilleur gardien on a Rico Henry qui est dedans qu'à Bazélé on a Clark alors il n'y a pas de Kelly tu vois j'aurais mis beaucoup plus Kelly il y a Holgate et il y a Chaplin ok d'accord et le joueur de la compétition Astoro n'est pas dedans c'est tout à fait logique de la part de FIFA j'espère vraiment que sur FIFA 18 je me répète mais j'espère vraiment qu'ils vont régler ce genre de petits détails parce que c'est c'est un peu bizarre tu vois que Astoro c'est le joueur de l'année mais il n'est pas dans l'équipe de l'année donc c'est pas très logique enfin bref on va finir avec un petit rapport d'équipe un petit rapport d'équipe pour regarder un petit peu les stats de nos joueurs et l'évolution donc Zwilard sans l'entraîner il a quand même gagné un petit plus 2 il arrive à 80 général c'est plutôt pas mal après il a fini avec une note de 6,90 c'est pas terrible terrible mais bon je trouve qu'il a quand même été plutôt bon est-ce qu'on va le garder est-ce qu'on va essayer de recruter un gardien plus fort je pense que si on doit recruter ce sera pas au poste de gardien Zwilard fait plutôt le taf non plus quand je regarde la tête de Zwilard il a un peu un air de cabanie si tu enlèves ses yeux si tu regardes pas ses yeux il a un peu la mâchoire carrée à la cabanie puis la belle coupe de cheveux Mason Holgate qui aura gagné un petit plus 6 donc plutôt très bonne recrue Mason Holgate il aura mis 3 buts et fait 3 passes dé donc c'est plutôt pas mal Matt Clark lui l'année prochaine il ira dans l'équipe bis il va falloir recruter un défenseur ça c'est sûr on a Kelly 83 de général à 19 ans comment dire que c'est une machine il est super fort 2 buts une passe dé il est super super fort j'espère qu'il va monter un petit peu en vitesse et en accélération parce que on a besoin de ça quand même un petit peu de vitesse pour ne pas se faire fumer par tous les joueurs rapides de première ligue Rico Henry qui a gagné plus 8 de général il est super bon aussi Rico Henry franchement les latéraux qu'on a acheté Holgate et Henry c'est vraiment de la crème la crème de la crème surtout qu'en plus Henry il est super rapide donc ça on aime beaucoup les latéraux rapides Cardoso qui aura été beaucoup blessé qui a gagné un petit plus 4 il est qu'à 75 de général mais il a toujours sa petite mention peut devenir spécial donc il va falloir le faire progresser encore 2 buts et 3 passes dé pour lui en 37 matchs Berjun aussi qui a été blessé pendant longtemps donc Berjun il a quand même 78 de général alors qu'est-ce qu'on va faire de lui après il n'a pas une très grosse cote pour un joueur qui est quand même pas loin des 80 je pense qu'on le gardera peut-être dans l'équipe bis ou si on a vraiment besoin d'argent essayer de le vendre mais au moins au double de sa valeur Marcus Edwards lui il va que par contre lui j'ai pas dit ses buts et ses passes dé 4 buts et 5 passes dé en 37 matchs Marcus Edwards lui il va décaler dans l'équipe bis parce qu'on a besoin d'un joueur très rapide à sa place en milieu gauche mais il n'aura pas été mauvais avec une note moyenne de 7-20 8 buts et 7 passes décisives donc c'est plutôt pas mal le petit Henrique S plus 9 quoi les gars plus 9 18 ans 70-18 de général 52 matchs 17 buts 5 passes décisives c'est pas mal c'est vraiment pas mal une saison quand même bien complète pour le jeune Henrique S on espère qu'en première ligue il va être bon après je pense qu'il aura du mal à marquer autant de buts parce que forcément quand tu vas jouer contre des Manchester City des Manchester City des Chelsea ce sera pas aussi facile que de jouer contre des Bournemouth en équipe la plus forte donc on verra mais il commence à avoir des stats vraiment sympathiques à regarder beaucoup de verts 86 de passes courtes un petit peu plus de passes longs ce serait pas mal 75 de coups francs aussi ça c'est bien ça fait quand même une petite stat pour mettre des coups francs de temps en temps Connor Chaplin il est malheureux c'est vrai que lui il va peut-être partir je sais pas du coup s'il faudra le vendre ou pas pour prendre un peu d'argent mais j'aimerais bien le garder quand même parce que Chaplin c'est la star de l'équipe c'était le joueur prometteur dès qu'on a pris cette équipe en main et puis il a tellement bien progressé je sais même plus si quelqu'un se rappelle dites moi il avait combien de général au début est-ce qu'il avait pas un petit 70 un truc comme ça ou 73 il a bien gagné plus 10 voire même plus encore de général au cours de cette carrière il a que 22 ans encore donc il a tout l'avenir devant lui on espère qu'on pourra le garder et Chaplin c'est 24 buts pour 12 passes décisives c'est aussi pas mal du tout ensuite on a Asoro qui a gagné un petit plus 3 20 ans bientôt 80 général lui aussi 47 matchs 17 buts 15 passes décisives ce que j'aime bien c'est Asoro c'est qu'il fait beaucoup de passes décisives aussi quasiment autant qu'il marque donc c'est plutôt pas mal avec une moyenne de 7,80 donc 7,90 je regarde un petit peu je pense que ça va être Chaplin qui aura la meilleure note et après on a tous les joueurs de l'équipe BIS avec quelques petits joueurs qui risquent de partir comme Ismail Assar qui est pas content Lukman qui commençait à pas être content on verra bien en tout cas ça c'est bien Lukman on l'a acheté pour 2 millions 100 000 il en vaut déjà 7 millions on pourra faire un bon bénéfice Ismail Assar je sais plus on l'avait acheté combien il est où ça ? ça arrive au 6 millions on l'avait acheté beaucoup moins que 6 millions ça c'est sûr donc ça c'est plutôt pas mal du coup il faudra faire un petit trick des joueurs qui vont rester et qui vont partir du coup les gars on fait comme j'ai dit je vais vous passer le reste de la simulation le reste des entraînements et on se retrouve pour la nouvelle saison on est de retour pour la nouvelle saison et là on peut voir dans le classement quand on voit les équipes de première ligue comme Manchester United Newcastle Norwich tout ça ça fait plaisir par contre déjà la première chose que j'ai envie de voir c'est qui est monté du coup avec nous donc il y a Watford et du coup c'est Wes Brownwich qui est monté c'est pas Bornemous du coup grosse illusion pour Bornemous qui avait fait longtemps la course en tête dans la saison dernière et là du coup nous on arrive en VPL ça fait plaisir de voir notre nom dans ce classement avec des équipes de haut niveau Manchester United Manchester City Liverpool Chelsea Arsenal ça va être dur ça va être très très dur du coup ce qu'on va déjà faire c'est avancer un petit peu parce qu'il va nous demander si on veut faire les matchs de pré-saison et on va bien évidemment accepter pour avoir un petit peu plus de budget après on va voir nos budgets on pourra tout simplement commencer enfin vous pourrez dans les commentaires commencer à proposer des joueurs donc on va prendre la coupe qui rapporte le plus d'argent cette million 8 celle-ci me paraît très bien et du coup on va aussi penser à qu'est-ce qu'on vend qu'est-ce qu'on garde je sais pas trop alors 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 coupe internationale ok par contre je crois avoir vu le budget et je suis pas très content ouais on a que 11 millions de budget avant cette chapitre on va dire 12 millions on a que 12 millions de budget avec 12 millions de budget on achète pas grand chose ça c'est clair pour attirer des joueurs il va falloir un petit peu plus de budget par contre qu'est-ce qu'on nous propose en buteur un petit Dominique Soleng ça pourrait être pas mal ça ça pourrait être pas mal on sait que c'est un joueur on va superviser pas mal de joueurs on va superviser pas mal de joueurs on va s'informer pourquoi pas je pense que ça c'est aussi un joueur qui a pas mal de talent et il pourrait potentiellement remplacer Acero même si pour l'instant je pense pas vraiment à remplacer Acero bon bah tu vas dire c'est pas trop possible on nous propose qui d'autre Gabriel il a signé à City Aguero Griezmann Jamie Vardy ça pourrait être intéressant ça aussi de recruter un joueur comme Vardy il a 32 ans il a l'expérience ah mais il a signé à Tottenham j'en avais même pas vu ouais ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas il est encore plutôt rapide je sais pas on verra on verra si on va essayer de recruter des jeunes ou plutôt l'expérience bon il y a des joueurs qui seront inachetables forcément Belotti Icardia United ah ouais on découvre de pas mal de choses là ça va ils achètent pas trop d'attaquants United comme d'habitude oula ouais il y a pas mal de joueurs je regarde un petit peu là dans ce qu'ils nous proposent sinon n'hésitez pas à me proposer des joueurs et ouais je sais pas des joueurs qui correspondraient un petit peu à notre équipe ne me proposez pas des joueurs qui valent des millions et j'ai pas envie d'acheter tout le temps les mêmes joueurs donc si vous suivez les carrières évitez de proposer des joueurs qu'on a déjà testé ou qu'on a en ce moment même dans nos autres carrières donc et aussi essayer de trouver des joueurs un peu adaptés au projet je sais pas moi des joueurs tiens je pense à un milieu je pense à un milieu je sais pas s'il est fort sur FIFA mais ça pourrait correspondre à notre projet je vais faire une petite recherche je vais faire une petite recherche je crois qu'il s'appelle Lewis Cook il jouait à Bornemus de base alors est-ce qu'il est toujours là-bas je pense que ce serait un peu un peu pas mal de prendre des joueurs de Première Ligue soit des vieux qui sont en manque de temps de jeu soit des petits jeunes dans les gros clubs qui sont aussi en manque de temps de jeu et qui pourraient éclater chez nous donc je pense que ce genre de joueurs ça pourrait être pas mal du coup Lewis Cook il a 22 ans c'est un MOC il est toujours à Bornemus on va s'informer et on va demander à notre petit recruteur d'aller l'observer de plus près pour qu'on ait plus de détails mais voilà vous avez un peu compris le genre de joueurs que je recherche donc n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer ça et puis comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne et puis j'espère que vous êtes chaud pour la saison qui va arriver la saison en PL clairement on ne pourra pas la finir mais on va pouvoir quand même faire quelques matchs voir un peu si notre équipe est à la hauteur donc on va s'arrêter ici c'est tout pour moi je vous dis bye les gens